Monsieur le maire, on sait que la ruralité est extrêmement importante et souvent la solidarité est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place sur le plan rural. En ruralité, il y a de vrais besoins en termes de solidarité. Il y a encore beaucoup de solidarité humaine, mais pour autant nous avons besoin de nous organiser pour apporter des solutions aux plus démunis, aux plus précaires. Le CCS que je préside, par exemple, a lancé la semaine dernière avec quatre autres communes une épicerie mobile solidaire, c'est-à-dire une distribution alimentaire en milieu rural pour les plus démunis qui n'ont pas moyen de locomotion pour aller dans les centres urbains, voir les restos du cœur ou d'autres opérateurs comme cela. Et donc nous avons mis en place à quatre CCS sous forme d'un conventionnement très simple une épicerie sociale solidaire qui se déplace dans les quatre centres-bourgs et va au-devant des plus démunis. Et l'objectif, c'est une fois que nous avons commencé à discuter avec eux en parlant d'accès à l'alimentation, qui est le besoin premier, et bien ensuite on vérifie qu'ils ont accès à l'ensemble de leurs droits, on vérifie qu'ils n'ont pas d'autres problèmes de logement, de mobilité, familiaux, etc. pour leur apporter une solution globale en lien avec les travailleurs sociaux du département. Et comment ça fonctionne ? Comment vous est venue cette idée ? Sur la base de quelles statistiques ? La Banque Alimentaire nous avait alerté sur le fait que dans notre territoire rural, à 25 km des centres urbains, il n'y avait pas d'offre de distribution alimentaire. On a donc cartographié, on a regardé, on a aussi demandé à chaque CCS d'estimer le nombre de bénéficiaires, et puis ensuite on est allé à la recherche au financement, auprès de la DREDS, auprès de la Banque Alimentaire, etc. pour acquérir un camion, parce que mobilité veut dire véhicule. Nous avons une chargée de mission sous forme de VTA, donc cofinancée par l'État, par l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, et on a préfiguré ce service qui a commencé, qui a commencé très fort, j'allais dire malheureusement, parce que nous avons eu plus de 80 bénéficiaires sur un bassin de vie de 8000 habitants, la première journée, sans avoir commencé la communication, juste avec le repérage des adjoints en charge des Solidarités.